Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news sur Apex Legends. Et comme vous pouvez le voir, le format des vidéos a un petit peu changé. En effet, l'overlay est un petit peu plus réduit, c'est-à-dire on ne voit plus le PC qu'il y avait sur ce côté-là. J'ai vraiment recadré l'écran, je l'ai même arrangé au niveau du format. Moi, vous me voyez en plus grand, j'ai flouté mon arrière-plan, même si vous ne voyez pas grand-chose puisque c'est en noir et vert avec mon filtre. Mais voilà, le format des vidéos va changer petit à petit, on va faire un format plus propre, on va faire sans intro, on va faire quelque chose qui va directement à l'essentiel. Je vous en reparlerai plus en détail dans une prochaine vidéo bilan, mais sachez que sur la semaine qui va arriver, vous allez avoir encore des vidéos avec un format ancien, c'est-à-dire avec l'intro et l'ancienne musique, etc. parce que c'est des vidéos que j'avais préparées en avance. Bref, aujourd'hui, on va faire un petit récap des news sur Apex et on commence tout de suite avec les LGS qui ont lieu en ce moment. Alors, je vous avoue, j'ai regardé plusieurs fois le cast sur la chaîne officielle et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder des joueurs comme Imperial Hall, Verlust, Sweet chez les NRG. Franchement, ça fait plaisir de voir un gros niveau de compétition comme ça, c'est assez intéressant, n'hésitez pas à checker. Et hier soir, à la dernière heure, on avait les TSM qui étaient déjà premiers avec Allianz juste derrière à quelques points, donc c'était assez cool à regarder. Ensuite, si jamais vous voulez savoir, au niveau des Français, on a seulement deux joueurs, on a KS Winnie qui est chez les Elements 6 et on a Torfinn qui est chez l'équipe Anthropique. Allez, maintenant, on repasse au jeu, on va commencer avec la saison 18 qui va sortir le 8 août et à cette période, je serai en vacances. Donc, je vais partir à peu près du 28-29 juillet pendant 15 jours et je ne pourrai pas traiter la sortie de la saison 18. Donc, je vous ai préparé plein de vidéos, enfin, je suis en train de préparer, vous aurez 15 jours avec plein de vidéos, avec vidéos assez courtes et brèves, mais sur le lore de chaque légende. J'espère que ça vous fera kiffer, vous verrez le moment venu et j'espère que vous en verrez un maximum de force. Ensuite, concernant les teasers, on sait qu'il va y avoir des teasers le 14 juillet, donc c'était hier, le 21 juillet et le 28 juillet. Et en fait, le teaser d'hier, c'était tout simplement un rajout de bruit de vent sur Stormpoint. Eh ouais, c'est pas très ouf, mais bon, ça fait partie du teaser pour la modification de Stormpoint. Donc, on passe en cam complète et je vais vous montrer sur une vidéo d'Hypermist qui explique très bien les phases. Alors, la phase 1, on l'a depuis un petit moment avec le nuage. Il nous explique ensuite que sur la phase 2, ça va être tout simplement le bruit du vent et en fait, ces espèces de petites éoliennes que l'on retrouve sur Stormpoint vont se mettre à tourner de plus en plus vite jusqu'à la prochaine phase du teaser qui est le 21 juillet. Donc, jusqu'au 21 juillet, la vitesse va se multiplier par 4 et ensuite, au 28 juillet, ce sera multiplié par 8. Et ce sera pareil pour cette espèce de gros anticyclone qui va s'approcher de plus en plus de la map. Et puis ensuite, dans la dernière phase du teaser, on aura tout simplement des bruits de craquement au niveau des arbres avec du vent de plus en plus fort. Et bien évidemment, les écrans de contrôle vont être modifiés, ça, je vous en avais déjà parlé, ils vont changer tout au long de ces teasers. On aura donc ces 4 écrans qui vont changer petit à petit sur tous les 4 coins de la map. Et puis, on terminera aussi avec d'autres écrans avec cette transmission de l'IMC qui explique qu'il va y avoir une tempête extrême sur la map. Donc, tout ça est fait dans le but de nous annoncer une grosse modification sur Stormpoint. Malheureusement, on ne sait pas si Stormpoint sera modifiée directement en saison 18 ou si elle sera neutralisée le temps d'une saison, comme l'a laissé sous-entendre dernièrement Thor Dance Match. Si c'était le cas, ce serait pour une grosse refonte de la map, enfin du moins une grosse partie, un petit peu comme ça avait été le cas avec King's Canyon après l'arrivée de Loba qui avait fracassé la moitié de la map. Et d'ailleurs, dans la vidéo d'hier de Thor Dance Match, il a expliqué que le Tone Takeover qui était prévu initialement dans la zone paratonnerre, la zone nord-est de Stormpoint, a a priori été déplacé sur la zone Amp Station qui est toujours au nord de la map. Alors, je ne sais pas d'où il tient cette info, mais bon, a priori, le Tone Takeover qui tarde à venir devrait être modifié légèrement. On ne sait pas pour quelles raisons. Ensuite, on a de plus en plus de l'or sur le compte officiel Play Apex sur Twitter, et notamment cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours, donc je vous ai fait la traduction. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur ma chaîne qui est traduite en français et qui vous explique un petit peu quel est le fond de l'histoire. Et franchement, la fin de l'histoire nous laisse très songeurs et penseurs sur ce qui pourrait arriver à Revenant Triborne et quels sont les plans machiavéliques de Eduardo Silva que l'on retrouve juste ici sur cet écran. Ensuite, avant-hier, on a eu encore un autre petit teaser où on trouve Lifeline et Mad Maggi qui apparemment sont en mission. Et d'ailleurs, on aura plus d'informations dans le prochain event qui va nous permettre de débloquer un petit peu plus de lore en faisant des actions et des défis sur la map. D'ailleurs, je vous rappelle que cet event devrait sortir le 25 juillet et normalement, on devrait avoir droit à une sorte de quête solo avec Loba et plus ou moins des teasers pour la saison 18 et ce qu'il va advenir de Revenant Triborne. Et puis pour terminer, j'ai oublié de vous en parler en début de vidéo. Si jamais vous regardez les Algea sur Twitch, vous aurez droit à des Twitch Drops, soit ce skin de Wraiths que l'on vient d'apercevoir, ce skin de R99, un houlot spray ici en bas à droite et ce petit pendentif, la carte Apex de notre habit Blisk dont on n'entend plus beaucoup parler d'ailleurs. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez le nouveau format. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaie de faire évoluer ça encore petit à petit et au fil du temps. J'essaie de faire des vidéos les plus courtes possibles, les plus efficaces et qui vont directement à l'essentiel et à l'information. N'hésitez pas à me partager d'autres suggestions dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.